Musique On arrive au 1er décembre, le premier week-end de décembre. Là, je suis arrivé samedi. Alors cette année, en termes de production déjà, puisque je suis producteur à Saint-Gravé, dans le Morvillan, la gamme de sapins que je présente, du moins que je cultive, on commence par l'épicéa, qui représente maintenant, aujourd'hui, à peu près que 20% du marché. Ensuite, le Norman, le Norman représente, je vais dire, 70-75%, et aujourd'hui arrive aussi sur le marché le Nobilis, déjà depuis 5 ans, qui aujourd'hui prend une ampleur du fait que c'est un sapin qui est bleuté, avec des aiguilles très rigides, il est très harmonieux comme sapin également, et en plus, il dégage un parfum boisé. On a une clientèle ici très fidèle, car elles savent très bien que le produit qu'ici on vend sur le marché n'est pas coupé qu'un jour avant, quoi. C'est coupé à peu près, je dirais, 48 heures avant d'arriver ici à la vente, ce qui leur permet d'avoir un arbre, un sapin de Noël, qui tient très bien en termes d'aiguilles dans l'appartement ou dans la maison. Ça démarre à 20 euros, les petits, avec la bûche, et après on va passer dans la gamme à 30, 40, dans les grands, par exemple, de 2,50 m, c'est vendu ici à 80 euros. Et autrement, le 150-75, c'est vendu 50 euros, autant dans le Norman que le Nobilis. L'épicéa, on ne l'a pas amené encore parce que c'est trop tôt. Un épicéa, vous le gardez trois semaines dans la maison, ce n'est pas la peine de le vendre avant, les clients vont arriver nous voir en disant qu'il n'y a plus d'aiguilles. Alors moi, je ne le vends pas avant, c'est trop vite là pour l'instant. À partir du 10 décembre, ça va être bien. Je suis comme un 3 décembre, fidèle comme tous les ans. Sous-titrage Société Radio-Canada